Qu'est-ce que tu as fait de parler de l'impro ? Je peux parler plus encore, mais je peux dire d'autres conneries. Ça fait 13 ans maintenant que je fais du théâtre et de l'impro. Je fais toujours les deux en parallèle. Je viens de Normandie, je suis canné. J'ai fait le conservatoire à Caen, j'ai fait une école à Paris qui s'appelle la Manufacture de l'acteur, qui est une super école. Voilà, en tant que comédien, je joue dans des spectacles aussi bien classiques que contemporains au niveau des écritures. Et pour ce qui est de l'impro, je travaille avec différentes compagnies. Je fais aussi du théâtre forum, je fais de l'intervention d'entreprise. Je fais du yoga, je prends des cours de piano. Je fais beaucoup de cuisine, j'adore ça. Et voilà. Les grands axes, il n'y en a pas. Quand j'étais en formation, j'ai compris qu'en fait, il y a autant de manières de faire du théâtre qu'il y a de gens pour en faire. Maintenant, je pense que que ce soit le théâtre ou l'impro, ce n'est pas une recette de cuisine. C'est-à-dire que si c'était aussi facile que de suivre une recette de cuisine, il n'y aurait pas de mauvais acteurs. Dans ma pédagogie, ce que je recherche, c'est avant tout à mettre en avant mes élèves. J'essaie de voir qui ils sont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont envie de travailler, leurs difficultés. Et je travaille à partir d'eux. Et donc, dans ma pédagogie, il y a un point commun qui est toujours le même, c'est qu'on essaie de dédramatiser l'échec. Parce qu'on est quand même conditionné, dans notre société, pas mal, à avoir peur de se tromper dès l'école, à se mettre au premier rang si on sait, au dernier si on ne sait pas. Et donc, j'essaie de dédramatiser tout ça, parce qu'en fait, on ne peut pas éviter l'échec constamment. Il va forcément nous arriver dessus un moment. J'essaie de travailler avec eux sur, non pas comment éviter de se tromper, mais plutôt, je vais me tromper, maintenant, comment je vais rebondir là-dessus et qu'est-ce que je vais faire de cette erreur. En texte, j'aime monter des trucs qui ressemblent à mes élèves. Personnellement, j'aime jouer soit dans des classiques où il y a de l'Alexandrin, parce que c'est une langue que j'aime bien, soit dans des écritures contemporaines, mais avec mes élèves, ça ne sert à rien que je monte quelque chose qui ne plaît qu'à moi. J'essaie de monter aussi quelque chose qui leur ressemble et qu'ils aient surtout envie de défendre, parce que c'est l'intérêt d'un cours amateur, c'est qu'ils ont envie que leur projet leur ressemble et qu'ils puissent le défendre. Donc, je ne sais pas ce que j'aime monter. Qu'est-ce qu'eux aiment monter ? C'est plutôt ça la question, je crois.